Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui l'horoscope qui démarre ce lundi 13 juin 2022 pour toute la semaine à partir de lundi 13 juin 2022. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Allez, on commence par le gros morceau du ciel, parce qu'il y en a pour chacun, il y a des planètes dans tous les signes, il y a des planètes, enfin pas dans tous les signes, mais dans tous les éléments, subtilités. Je vous fais tout de suite le développer. Il y a des planètes en signes d'air, donc ils vont nourrir mes signes d'air, mais pas que. Il y a le Soleil et Mercure, lumière, conscience et puis communication pour mes signes d'air. Il y a des planètes en signes de terre, il y a Vénus en signes de terre, c'est très beau Vénus en signes de terre, surtout en taureau en ce moment. Il y a Uranus aussi, mais ça c'est une énergie stimulante, il ne faut pas qu'elle le soit trop. Il y a des planètes en signes de feu, il y a de quoi faire. Il y a Mars en bélier, et puis ça apporte de l'énergie. Et puis Jupiter, la chance et l'expansion pour mes signes de feu, mais pas que, on y viendra. Et puis en signes d'eau, qu'est-ce que j'ai ? J'ai Neptune, toujours. Lui, il ne se fait pas oublier, il prend son temps, il a 25 degrés des poissons, donc il nourrit en aspiration mes signes d'eau. Et puis il va y avoir quelques petites évolutions à commencer, donc démarrons la semaine avec ce lundi. Bon, lundi, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Il y a l'arrivée, en fin d'après-midi vers 17h30, de Mercure, le mental, l'intellect, l'intelligence, la communication qui quitte le taureau, où il était revenu en marche rétrograde pendant quelques jours, là il est reparti en marche directe et il retourne en gémeaux, signe avec lequel il a naturellement ce qu'on appelle des affinités. Une affinité entre Mercure, le mental, l'intellect, la rapidité à comprendre, le sens de l'adaptation, la communication, les échanges, et le signe des gémeaux, ce signe de découverte, d'ouverture, de pleine poussée de la nature. C'est heureux, cette combinaison-là, et voilà. Et puis, qu'est-ce que ça donne, ce Mercure en gémeaux ? Mercure, c'est un fluidifiant formidable pour créer du lien, pour faire passer le message, pour s'efforcer, d'une façon générale, d'être ce qu'on va appeler être sur la même longueur d'onde, en fait. C'est tout l'intérêt de Mercure. Mercure, quand on regarde en collectif, ou surtout d'un point de vue individuel, Mercure est un précieux pilier, pilier, le mot n'est pas usurpé, sur lequel on peut s'appuyer pour arrondir, se faire comprendre, diluer tout ce qui ne serait pas compris, assimiler tous les points de discorde, on peut les résoudre, avec une bonne communication, et c'est très précisément ce qu'apporte un Mercure, ce qu'on appelle mis en valeur, comme ça, en position de maîtrise, j'adore le mot, il est très beau, maîtrise, dans ce signe des gémeaux. Donc on est très collectivement dans une dynamique où la communication devrait de nouveau passer mieux, c'est ce qu'on peut espérer. Ceux qui sont sensibles à Mercure vont bien évidemment en extirper toutes ces bonnes énergies, et puis le courant collectif est gagnant, bien évidemment, lorsqu'une planète est belle dans le ciel. Donc très bon pour la communication aussi, pour ce dont j'ai parlé, un peu comme le soleil en ce moment qui est en gémeaux, soleil et Mercure en gémeaux, ça donne quoi ? Excellent pour prendre confiance et communiquer, attention il y en a cinq, mes gémeaux bien sûr, mes balances, mes versos et, 60 degrés, mes béliers, mes lions, vous cinq. Axons-nous sur la communication, mettons en lumière davantage les compromis heureux, intelligents, n'hésitons pas à rentrer dans le pourquoi du comment, toujours avec une dynamique d'apaisement, c'est du bon sens, comme ça que le message passe mieux, et puis en étant le plus fin possible, pour se synchroniser avec l'oreille des interlocuteurs, plus on synchronise, plus on réduit les aspérités, et plus on arrive à se placer sur la même longueur d'onde, c'est vraiment une dynamique de Mercurien, et comme les planètes sont belles, il faut y aller, tout simplement, tout ce qui va dans ce sens me plaît, parce que c'est valorisé, c'est mis en lumière, c'est bon, tout simplement bon. Après, qu'est-ce que j'ai ? J'ai Vénus et l'amour, haha, l'amour, Vénus en taureau, elle est si belle, Vénus en taureau, elle est si belle, bon, elle est presque aussi belle que Vénus en balance, mais ça, bon, il ne faudrait pas être subjectif, mais c'est une vraie maîtrise, le charme, le goût, la douceur, le côté épicurien, la délicatesse, l'affection, la bienveillance, l'amour, tout simplement, Vénus en taureau, magnifique, nous colore tous de cette couleur qui est éminemment positive, on ne peut pas dire l'inverse, c'est une planète qui est en maîtrise, c'est une énergie positive, pour qui, à qui parvient ces bonnes énergies ? Pour mes taureaux, c'est chez vous que ça se passe, mais également pour mes outils de terre, pour mes vierges, pour mes capricornes, du charme en ce moment mes vierges, du charme en ce moment mes capricornes, tout en souplesse, tout en rondeur, prenez le temps de vivre, profitez de l'instant présent, n'est jamais, je crois que c'est Cartolet qui parlait de ça avec une finesse absolument étonnante, vivre l'instant présent, Vénus vous invite à ça, profitez de chaque instant, donc excellent pour qui, encore une fois, les influx vénusiens sont au maximum de leur puissance, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mais également, 60 degrés en amont en aval, pour mes poissons et mes cancers, terrain fluide, sur le plan relationnel, affectif, humain, tout simplement. Et puis pas que. Il y a également une autre très très belle énergie dans le ciel, c'est l'énergie de Mars. Je suis, vous le savez, très attaché à la qualité de Mars dans un thème, dans un thème individuel. J'aime beaucoup regarder Mars, ça nous donne un indice assez précis sur la capacité de chacun à, selon l'expression que j'aime tant, à retrousser les manches. C'est pour ça que je mets des chemises comme ça, j'ai plaisir à retrousser les manches, c'est mon truc. On a des tics, c'est ça. Bref, Mars en bélier, Mars en bélier, mais une pêche, une énergie, une vitalité, une densité d'action, une sorte de capacité à créer l'étincelle, celle qui démarre les situations avec force, vigueur, détermination. C'est très très puissant, Mars en bélier. Et il veut du bien, lui, à cinq d'entre nous. Il veut du bien à mes béliers, la bonne blague, c'est chez vous. Il veut du bien à mes lions, il veut du bien à mes sagittaires, il veut du bien à qui ? Il veut du bien, encore une fois, à ceux qui sont à 60 degrés, toujours pareil, en amont, en aval. Et à 60 degrés de mon bélier en amont, j'ai mes versots, donc très très bon niveau en ce moment pour agir, pour vous prendre en main, pour être moteur, stimulant, actif, tout simplement. Et également pour mes gémeaux. Même dynamique, 60 degrés aussi. Donc vous cinq, on y va, on ne fait pas semblant, on y va. Et puis surtout que, circonstances accentuantes, dirons-nous, Jupiter, planète de l'expansion, planète de la chance, planète de l'optimisme, planète de l'état d'esprit, qui fait qu'on cherche les solutions et on essaye de simplifier les situations plutôt que de les compliquer. Autant Saturne, parfois, il se complique un peu la vie avec des guerres de fous structurant des contraintes, autant Jupiter, c'est l'inverse. Il dit, bon, voyons voir ce qui marche, et puis allons vers ce qui fonctionne, naturellement. C'est pour ça que, statistiquement, ceux qui ont un Jupiter heureux, dans leur thème natal, sont plus chanceux que les autres, parce que la chance, c'est un état d'esprit. Et bref, Jupiter, en ce moment, il est en bélier. Donc c'est vrai qu'il est assez offensif, moteur, puissant, actif, dans le signe de synchronisation de Jupiter et d'expansion, avec bélier, je fonce, je démarre. Donc la période est heureuse, pour qui, encore une fois ? Pour les mêmes, parce que c'est toujours dans un élément feu, feu du bélier, comme Mars. Mars et Jupiter, en ce moment, en bélier. Donc, excellent en matière de capacité à saisir la chance qui, nous le savons, est un état d'esprit qui consiste à avoir le bon côté. Pour qui ? Pour mes béliers, pour mes lions, pour mes sagittaires, dont c'est la planète maîtresse, mais également, encore une fois, pour mes versos et mes gémeaux. Vous cinq, le duo Mars-Jupiter, c'est tout à fait intéressant en ce moment. On voit le bon côté et on s'agite. On bouge, on est actif, on est moteur. Voilà, c'est très, très, très intéressant. Je ne serai jamais assez insistant sur la qualité de cette position très proche, elle s'éloigne, mais elle est encore très proche, entre Mars, l'action, qui est très puissante dans le signe du bélier, et la proximité de Jupiter, qui marondit tout ça, parce qu'il se met au service de Mars. Il y a une conjonction dans ce signe du bélier. Le plus puissant des deux dans cette conjonction, ce n'est pas Jupiter, c'est Mars, parce qu'il est chez lui, il reçoit domicile. Et comme il reçoit domicile, ceux qui sont autour se mettent, en quelque sorte, à son service. Voilà, donc Mars-Jupiter. Très, très bon, ça, pour agir. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? À partir de là, j'ai Saturne toujours en verso. Saturne toujours en verso. Saturne, il y est, on le voit, il est rétrograde jusqu'en octobre, il passera, on a encore du temps, au printemps prochain, donc il faut composer avec. Mais il est pas mal en verso à la naissance, c'est aussi une maîtrise, il y a quatre planètes en maîtrise dans le ciel. Mercure en gémeaux, Vénus en taureau, Mars en bélier, Saturne en verso. Quatre maîtrises. Saturne, normalement, il a fonction à tirer de leçon des choses. Effectivement, il apporte des contraintes un peu étouffantes et structurantes, mais quand on apprend avec le temps et avec les années à se l'approprier, ça peut être un garde-fou équilibrant qui permet de visualiser des objectifs à long terme avec sagesse, avec prudence, avec recul, en intégrant la notion du temps pour y arriver, pour y parvenir, selon un adage très saturnien que j'adore, qui de mémoire dit un truc du genre « le temps ne respecte rien de ce qui est fait sans lui ». Je l'aime beaucoup celui-là, voilà, pour l'anecdote. Voilà, sinon toujours, pour mes scorpions, il y a Neptune. Il y a Neptune pour mes petits scorpions, pour mes cancers, pour mes poissons, pour les capricornes et les taureaux aussi, il en touche cinq toujours, la conjonction, les sexiles, les trégones. Neptune, c'est l'inspiration, l'intuition, l'inconscient collectif. On s'imprègne de l'air du temps, on sent ce qui se passe. Il ne faut pas donner trop prise à Neptune parce qu'on peut se laisser envahir. Lorsqu'on est trop perméable, lorsque Neptune est trop puissant, on devient une éponge face à tout ce qui nous arrive dans la vie. Donc le but, c'est de ne pas donner une prise trop importante à cette imprégnation émotionnelle, parfois épidermique, quand Neptune est très puissante dans un thème individuel. Bon, pas dramatique non plus. Ça augmente l'inspiration et la sensibilité. Il y a aussi des bons côtés. Et enfin, j'ai Pluton dans le signe du Capricorne. Alors lui, on peut en parler pendant des lustres. Il sera là jusqu'en mai 2023, 23 mars 2023, pardon. Il reviendra un peu, mais on ne va pas mettre le... On en parle à plus tard. Pluton aide mes signes de terre. Ceux qui sont dans l'action et dans les objectifs sur le long terme, il veut du bien à cinq d'entre nous, Pluton. Il veut du bien à mes vierges, à mes Capricornes, finalement, parce qu'il a fait des lagages, à mes taureaux, mais également à mes poissons et également à mes scorpions. En ce moment, Pluton, votre maître, ce n'est pas nouveau. Il a depuis un bout de temps... Il permet d'affiner les objectifs et encore une fois, de nettoyer, de se séparer de ce qui ne fonctionne plus. De tourner la page face à ce qui ne fonctionne plus parce que c'est la seule façon d'avancer. C'est quand on sent qu'un truc coince, on s'acharne. À un moment, on arrête de s'acharner parce qu'on dépense une énergie pour rien. Donc, il faut tourner la page et démarrer une nouvelle page, un nouveau chapitre. C'est le message de Pluton lorsqu'on l'a bien intégré. Voilà, c'était l'idée globale de ce ciel de la semaine. Je voudrais terminer par un truc auquel je suis à titre personnel extrêmement sensible. J'appelle ça les affinités naturelles. Les affinités naturelles, qu'est-ce que c'est ? J'ai été confronté... Je suis souvent confronté à ça parce que c'est mon truc préféré. Vraiment, de tout ce qu'on peut analyser en astrologie. Lorsqu'on vient me voir et qu'on me dit « Quel métier je vais faire demain ? » Honnêtement, je n'en sais rien. Ce n'est pas mon truc parce que c'est tellement multifactoriel. 50% des activités qu'on occupe aujourd'hui ont disparu dans 20 ans. J'ai eu en clientèle des personnes qui sont dans le développement personnel et puis surtout dans la formation. On m'a expliqué ça, j'ai bien compris. Tout est en mutation, à une telle vitesse, à une telle rapidité que c'est très difficile de cibler ce qu'on fera sur un plan social. C'est compliqué. C'est trop multifactoriel, il faut vraiment comprendre. En revanche, là où je suis vraiment à l'aise parce que c'est mon terrain de prédilection, c'est de voir les combinaisons entre deux profils. De voir ce qui fonctionne et de voir ce qui ne fonctionne pas. Une théorie majeure sur laquelle je m'appuie, lorsque je vois une synchronisation entre deux personnes, les coupes, c'est mon truc, c'est mon truc, il n'y a pas à dire. Voir comment ça fonctionne et optimiser les relations. Lorsque je vois soleil de l'un sur l'une de l'autre, je vous en ai parlé de nombreuses fois, c'est une combinaison absolument somptueuse où les attirances sont instinctives, épidermiques, on s'attire comme des aimants, c'est un truc très puissant. Et puis, j'ai eu des cas où on me dit, j'ai écouté ce que vous m'avez dit, voilà, j'ai rencontré un tel, c'est intéressant, moi, je n'ai pas la lune en sagittaire et puis lui, il a le soleil en sagittaire, donc votre truc, ok, il y a une attirance, mais pourquoi après, ça ne fonctionne plus ? Alors, certes, il y a cette attirance instinctive, profonde, liée au couple soleil-lune, qui est un truc magnifique, magnifique vraiment, mais pas que. J'ai eu des cas, mais c'est assez fréquent, où, certes, le soleil et la lune de l'un et de l'autre se synchronisent, optimales, mais les mercures sont en carré, les vénus sont en carré, les mars sont en carré, et dans ce cas-là, au-delà de cette attirance épidermique, on réalise qu'en matière de communication, on a du mal à être sur la même longueur d'onde, en matière de besoins affectifs, on a du mal à se trouver, et en matière de prise de décision et d'action, on a du mal à se synchroniser. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter à un épiphénomène, à chaque fois, c'est multifactoriel, c'est d'une richesse infinie, on passe sa vie à apprendre, et on peut être, ça qui est intéressant, on peut synchroniser sur un plan intellectuel, mais pas sur un plan affectif, ou l'inverse, on peut être très attiré par quelqu'un d'un point de vue épidermique, et puis, dès qu'on essaye de se synchroniser d'un point de vue intellectuel, on est en tension, on ne se comprend pas. Et c'est marrant, parce que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir jouer sur ces ressorts-là en toute conscience, même en tout cas, moi j'aime bien faire ça, mais tout ça pour dire que les affinités naturelles, elles s'exercent sur plein, plein, plein de finesses différentes. C'est tout l'intérêt de ces combinaisons qu'on appelle les synastries, et puis voilà, je voulais vous raconter ça. Bon, on se dit très vite, à la semaine prochaine, merci pour vos likes, merci pour vos gentils messages, merci pour vos abonnements aussi, ça me fait toujours plaisir. On se dit à très vite. Merci encore.